Est-ce que le fait de ne pas s'attacher mène à l'arrêt des développements ? Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on disait ce matin qu'un enfant sans attachement arrête ses développements neurologiques, psychologiques, affectifs, relationnels. Il arrête tous ses développements. Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'on disait ce matin qu'un enfant sans altérité, son cerveau n'est pas stimulé, donc tous ses développements s'arrêtent, alors que l'enfant est génétiquement, neurologiquement sain. S'il n'y a pas une altérité, s'il n'y a pas un autre, il ne peut devenir lui-même que s'il y a un autre. C'est une situation un peu inhabituelle dans notre culture, où on a tendance à abusivement dire le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Il n'y a pas du tout. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre auprès de moi à laquelle je vais m'attacher. Alors, ça implique des raisonnements interactionnels, systémiques, éco-systémiques, totalement différents. Alors, est-ce que ça apparaît, est-ce que c'est caractéristique de la condition humaine ou est-ce que c'est caractéristique de la condition du vivant ? Alors, on voit que dès qu'un être vivant a un cerveau, très souvent, il a besoin d'un autre pour stimuler son cerveau. Un cerveau sain, seul, ne fonctionne pas. Pour qu'un cerveau sain fonctionne, il faut qu'il y ait une interaction, un autre cerveau pour le stimuler. Et cette phrase-là, je la reprendrai tout à l'heure pour parler de la naissance de la parole, c'est-à-dire qu'il faut avoir un socle d'attachement, un autre qui va me sécuriser pour que j'ai un élan vers l'autre. Et ça, c'est pour les jeunes qui sont dans la salle, c'est ce qu'on travaille actuellement sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que moi, être vivant, oiseau, singe, bébé humain, adulte, il faut que j'ai une théorie de l'esprit, c'est-à-dire que je me fasse une théorie de la théorie de l'esprit de l'autre. Il faut que je me fasse une représentation des représentations de l'autre. Alors, j'ai un chat noir. Mon chat noir perçoit étonnamment bien la moindre de mes émotions. Je suis fatigué, il le sait, et les chats adorent qu'on soit fatigué parce qu'on ne bouge pas, ils viennent se blottir contre nous. Donc, ils sont heureux et nous aussi. Donc, si je suis excité, le chat a envie de jouer avec moi, donc il répond. Il n'a pas envie de jouer avec moi, il se tire et il me laisse tout seul. Donc, mon chat aperçoit très bien l'expression de mes émotions. Si je suis fatigué, énervé, hop, il se cache, il va dans un coin. L'expression de mes intentions, c'est-à-dire que si je vois un chat dans mon jardin, il m'arrête, je le regarde, hop, il me regarde et je sais qu'il est très attentif pour décoder mes intentions. Est-ce qu'il a l'intention de m'offrir un aliment, une caresse ou est-ce qu'il a l'intention de me menacer ? Et on voit qu'il est à l'affût, il ne bouge pas, il traite les informations et il se prête à se cacher ou au contraire venir répondre à la caresse. Donc, mon chat perçoit très bien l'expression de mes émotions, comme beaucoup d'animaux, mieux que nous probablement, mieux que nous les humains. Il perçoit très bien l'expression de mes intentions, probablement mieux que beaucoup d'êtres humains. Si je suis énervé, si j'ai peur, les chiens perçoivent très bien si on a peur ou si on veut les encourager. Si on a peur, on a une crispation qui, pour nous, entre êtres humains, on ne l'aperçoit pas très bien, mais eux, pour un chien, ils l'aperçoivent intensément. Il y a peut-être aussi une sécrétion de phéromones qui fait que, oh, phéromones d'alerte, phéromones de danger, ils ont des attitudes prêtes au combat ou à la fuite. Ou à la fête, s'ils comprennent qu'on a l'intention de leur faire une offrande alimentaire ou de les carrosser. Est-ce que mon chat a accès à la représentation de mes représentations ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Parce que, par exemple, les chats noirs dans l'Occident ont été persécutés pendant très longtemps, parce qu'on pensait que s'ils étaient noirs, c'était la preuve qu'ils avaient la gueule brûlée au feu de l'enfer. C'était l'expression qu'on employait au Moyen-Âge, et c'est pour ça que ça a été la source des feux de la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean, on attrapait les chats noirs de préférence, on les mettait dans les sacs, on faisait une potence, on mettait le feu en bas, le feu faisait brûler le sac avec les chats à l'intérieur, qui tombaient dans le feu, ils prenaient feu, ils partaient en courant dans la foule, et la foule devait sauter par-dessus les chats, enflammés, c'était très amusant. Et c'est Richelieu qui a interdit ce jeu cruel, c'est Richelieu qui l'a interdit. Alors maintenant, on joue à sauter par-dessus des brasiers, mais on ne met plus le chat dedans. Mais à l'origine, c'était une croyance, une représentation, puisqu'ils sont noirs, c'est bien la preuve qu'ils ont la gueule brûlée au feu de l'enfer, donc ce sont, ils ont côtoyé le diable, donc il est bien de tuer les chats noirs, et si on peut les torturer un peu, c'est encore mieux. Donc ça a duré pendant des siècles. Est-ce que mon chat, il perçoit très bien mes émotions ? Il perçoit très bien mes intentions. Est-ce qu'il peut se représenter mes représentations ? Est-ce qu'il peut croire que je crois que s'il est noir, c'est parce qu'il a fréquenté le diable ? Là, je ne crois pas. Parce que pour ça, il faut qu'il ait accès à un développement qui le rende capable de traiter des informations totalement impossibles à percevoir. Alors que beaucoup d'animaux, nous, quand on est en toute partie biologique, on perçoit l'expression des émotions des autres, les pleurs, la tristesse, la colère, on perçoit bien. On perçoit l'expression des intentions des autres. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Pourquoi il me regarde comme ça ? Oh, je ne le sens qu'il n'aime pas. Bon, on perçoit. Et en plus, on peut se représenter ses représentations. Il ne m'aime pas parce que je suis un chat noir. Il ne m'aime pas parce que je viens d'un autre pays que lui. Donc, ça veut dire que là, je peux me faire, je peux habiter une représentation totalement impossible à percevoir. Et ça, c'est probablement notre accès à la parole qui nous rend possible de cette performance noétique. Noétique, ça veut dire le monde de l'esprit. Il y a le monde de la biologie, le monde de la perception, de la physiologie, de l'écologie. Et puis, il y a le monde noétique, c'est-à-dire le monde de l'esprit, qu'on croit, qui nous modifie, et que pourtant, on ne peut absolument pas percevoir, et qui pourtant nous gouverne. La plupart des... Je reprendrai ça tout à l'heure, et peut-être ce soir, sûrement ce soir aussi. La plupart des guerres actuelles sont des guerres de croyance. Et ça a toujours été comme ça. Il y avait les guerres de survie. Il fallait tuer un animal pour ne pas mourir de faim. Donc, c'est la culture humaine qui a démarré comme ça. Il fallait... Quand il y a eu une glaciation, les plantes, les végétaux ont disparu très rapidement. Les petits gibiers qu'on attrapait à la main avec des petits pièges, ils ont disparu parce qu'il y avait la glaciation. En revanche, ont persisté les rennes, qui eux peuvent s'enfouiller la neige et manger les racines sous la neige. Donc, les rennes ont persisté. Donc, nous, êtres humains, monsieur et madame Sapiens, il y a deux, trois cent mille ans, pour ne pas mourir de froid et de faim, il a fallu qu'on invente les deux caractéristiques de la condition humaine, l'outil et le verbe. L'outil, le silex taillé, que j'ai appris hier que, ici, c'était une zone particulièrement riche en silex taillé. Il y avait sûrement une industrie du silex taillé. Le silex taillé, technique, école. Il a fallu probablement, ici, qu'il y ait des professeurs de silex taillé, qui devaient apprendre à taper. En Dordogne, un archéologue m'a expliqué qu'il y a eu un coup à donner sur un silex pour qu'il apparaisse comme une lame de rasoir. Alors là, c'est un coup manuel, c'est l'artisanat, l'outil. Il faut apprendre ce coup. On a une arme, soit pour tuer l'animal, soit pour la mettre au long d'un pieu. Et ils avaient inventé le feu, puisque monsieur et madame Sapiens sont apparus il y a à peu près 300 000 ans. Le feu a été découvert avant Sapiens, il y a à peu près 400 000 ans. Donc on savait, je ne sais pas comment ils ont fait pour découvrir ça, mais ils savaient que, en mettant certains os à fondre dans une certaine température, ça faisait une colle très solide, que j'ai vue, un véritable plexiglas très solide. Et ils enfonçaient le silex comme un rasoir dans un pieu. La colle tenait extrêmement bien. Et à ce moment-là, comme je le disais ce matin, la violence des hommes, des femmes, a été utilisée pour donner la mort, pour survivre. On a appris à donner la mort à des animaux beaucoup plus forts physiquement que nous, beaucoup plus rapides physiquement que nous, mais qui n'avaient pas cette aptitude à l'intelligence noéthique de se représenter, d'avoir une intelligence géométrique, de se représenter, si je taille ce silex, si je le colle au bout d'un manche, je pourrais tuer un reine beaucoup plus gros que moi. Et on a trouvé un mammouth, je dis ce que j'ai lu, avec un pieu et un silex dans le cœur. Ça voulait dire que quelqu'un s'était glissé entre les pattes du mammouth pour lui planter le pieu et le silex dans le cœur. Donc ça veut dire que l'espèce humaine a démarré son aventure culturelle en donnant la mort. Et ça peut vous paraître étonnant, mais ce que je viens de dire, vous le trouverez dans Freud, à l'origine de la civilisation, il y a le crime. Vous le trouverez dans René Girard, je vois un ange tomber, vous le trouverez dans Lévi-Strauss, et vous le trouverez même, pour ceux qui font des études ou qui sont sociologues, à l'origine de nos frontières, il y a la guerre. Il n'y a pas beaucoup de frontières qui ne sont pas le résultat de la guerre, et il n'y a pas beaucoup qui sont des guerres de croyance. Ce territoire m'appartient, donc j'envoie mon armée, ou avant j'envoie des hommes, comme on disait ce matin, j'utilise, j'encourage la violence des garçons pour imposer ma loi, pour prendre ses frontières, pour imposer ma religion. Les guerres de religion ont été d'une très grande cruauté, c'est des guerres de croyance, c'est des récits. C'est des récits qui permettaient de synchroniser les gens, pour tuer les protestants, pour tuer ceux qui n'ont pas le seul vrai Dieu qui est le mien. Si vous avez un autre Dieu que le mien, vous êtes un mécréant, je suis le seul à avoir le vrai Dieu. Et puis même pour imposer la Révolution française, si on parle français, ou si on parle français en Belgique, en Bretagne et aux Pays Basques, c'est parce que la Révolution française a envoyé l'armée pour imposer la langue française et interdire le breton, et interdire d'autres langues. Donc ça veut dire qu'à l'origine de la culture, il y avait donc l'outil de Silex, maintenant on a un outil tragique qui est Internet, et le verbe faire des récits qui vont justifier notre représentation du monde. Et ces récits sont avantageux parce que si on parle la même langue, si on partage les mêmes récits, on crée un sentiment de familiarité, ce que je disais ce matin, et que notre tranquillisant naturel, c'est la familiarité, ce n'est pas le Temesta ou le Lexomide. Notre tranquillisant naturel, c'est je me sens bien avec vous parce qu'on partage les mêmes idées, on parle la même langue, on a les mêmes réactions, on s'habille à peu près de la même manière, donc on est en familiarité, donc je me sens bien avec vous, je n'ai pas besoin de Temesta ou de Lexomide. Alors, donc l'outil et le récit, la fabrication des récits, c'est ce qui nous permet de légitimer notre vie ensemble, la solidarité, c'est important. Si on a la même croyance, si on partage le même récit, on se sent solidaire, et donc c'est important parce que ça va créer des relations d'entraide, ça va créer l'art, ça va créer la culture, et en cas de problème, ça va créer l'entraide, donc c'est tout à fait important, mais avec le développement d'Internet encore plus net, ça risque de fabriquer des clans, c'est-à-dire que ça fragmente. Cette manière de partager le même récit fragmente la société. Si vous croyez à la même origine, la filiation, on a les mêmes origines, on a la même filiation, dans ce cas, on partage quelque chose, on est dans bien, on est solidaire, dans le même clan, mais ceux d'à côté, qui n'ont pas le même récit, qui n'ont pas le même lieu, s'ils meurent, alors ça, ça n'a aucune importance. C'est ce qui se passe régulièrement où on voit que notre empathie s'arrête, l'empathie, c'est-à-dire c'est l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde de l'autre, mon empathie s'arrête, et si l'autre meurt ou souffre, ce n'est pas très grave. Je suis hyper moral dans mon clan, si l'autre meurt, ça ne me touche pas, ce n'est pas un vrai être humain, et la plupart des guerres racistes sont parties de ce raisonnement. Les Noirs ne sont pas des vrais êtres humains. Les Juifs sont des microbes. Il est nécessaire de les éliminer pour assainir la société. Ce n'est pas une métaphore, ça a été écrit, ça a été dit, ça a été cru. Beaucoup de gens ont cru, mais pas seulement les Allemands, beaucoup de gens l'ont cru. Donc ça veut dire qu'il y a cette manière de parler qui nous solidarise est en même temps source de protection et de haine. Protection du même, haine de la différence. Alors s'il n'a pas la même couleur de peau que moi, puisque moi je suis un être humain, c'est bien la preuve qu'il, elle, n'est pas un être humain. Ces raisonnements ont été tenus et ont été même légitimés par des mythes, par des récits auxquels on a cru et qui ont été la source de grandes souffrances et de grandes tragédies de la condition humaine. Donc voilà l'introduction théorique que je voulais vous faire. Maintenant on va passer un peu dans des observations pratiques. Si la magicienne veut bien montrer le premier, alors on peut faire des récits, on peut les catégoriser de différentes manières. C'est-à-dire que on peut faire des récits pour désigner des choses proches ou on peut faire, comme je le proposais tout à l'heure, faire des récits pour désigner des choses totalement impossibles à percevoir. Par exemple, la guerre de Troyes, pour nous c'est un récit mythique. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il est bien ce gars ? Donc ça veut dire que pour nous c'est un récit mythique. Dans le réel, il y a une époque où ça a été une vraie guerre avec des morts, des souffrances, des ruines. Et pour nous maintenant c'est un récit, c'est une pièce de théâtre. Il y a le nom de... La guerre de Troyes a été mille fois mise en scène pour faire des récits, pour faire des récits de théâtre. Alors, ce que je vous propose c'est le récit préverbal. C'est bien ce que je voulais dire. Avant l'apparition de la parole et de l'agencement, il y a un récit préverbal. Ça veut dire que beaucoup d'animaux ont accès à quelque chose, et répondent à quelque chose qu'ils ne voient pas. Alors l'exemple qu'on donne schématiquement, c'est un travail, je crois que c'est beau clair, mais c'est un travail souvent cité. Les singes vervés ont différents cris. Et Lévi-Strauss, pendant très longtemps, disait « La parole structure le monde, et avant la parole, c'est le chaos. » C'est une phrase étonnamment fausse. La parole structure le monde humain, mais avant la parole, il y a un monde animal qui est structuré, qui est structuré par d'autres déterminants. L'exemple même, c'est par exemple les singes vervés. Il y a un singe vervé qui est guetteur, et les autres, boulottes, font la sieste, se disputent, enfin, une vie de vervés. Et puis, il y a trois types de prédateurs pour les vervés. Le prédateur qui vient du ciel, les aigles, qui attaquent les petits. Le prédateur qui vient du sol, les serpents, qui attaquent et qui étouffent. Et surtout, le prédateur qui vient de l'arbre, les léopards, qui grimpent dans les arbres et qui, eux, mangent, ça je l'ai vu même, ils attrapent les babouins et ils les mangent presque aussitôt. Donc, c'est trois types de prédateurs. Il y en a un qui est toujours en alerte et les autres font leur boulot de la vie quotidienne chez les vervés. Et puis, un aigle apparaît et les éthologues animaux, animaliers, ont enregistré les cris et les ont portés comme je l'ai fait souvent avec les cris de goéland, avec les cris de bébés humains prématurés qui, eux aussi, sont des bébés humains dont les cris expriment une émotion. Il ne crie pas au hasard. Quand on entend dire le bébé crie, oui, qu'est-ce qu'il veut dire quand il crie ? Sa manière de crier est déjà une structure très verbale qui traduit, qui donne forme à une émotion qu'il adresse à quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501